Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, c'était mon anniversaire il y a deux jours, vous pouvez tous me souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires. Merci. YouTube, merci. Vous m'avez rendu ma vidéo sur le dropshipping. Voilà, vous me mettez un avertissement, vous me dites miniature, titres, blablabli, blablabla. Un appel et au final, enfin appel sur le formulaire, et au final, plus rien, la vidéo revient par magie, alors que je l'avais refaite, je l'avais re-upload, ça avait été supprimé. Enfin bref, YouTube m'a donné raison, mes deux vidéos du coup sur le dropshipping sont en ligne, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau sujet, les amis, un sujet qui touchera plutôt les personnes qui ne sont pas dans l'indépendance financière ni la liberté financière, mais qui sont en CDI, donc des personnes qui sont sous contrat, qui ont actuellement un emploi, un patron, un salaire et surtout une sécurité. Comment ces gens-là peuvent-ils devenir riches ? Je ne vous le cache pas, ce ne sera pas avec le travail qu'ils ont actuellement, ce ne sera pas avec leur emploi ni grâce à leur patron, mais un petit peu. Donc, c'est un peu grâce à ça, puisqu'ils vont pouvoir faire des crédits, des crédits immobiliers. Les amis, toutes les personnes qui sont en CDI aujourd'hui, je les envie, pas pour leur emploi, mais par la sécurité qu'ils peuvent avoir en prenant des crédits immobiliers. Mais vous allez me dire, mais si je prends un crédit, je suis engagé sur 20 ans, je suis endetté. Alexandre, comment est-ce que je fais ? Voilà, pendant 20 ans, je vais devoir donner de l'argent à mon banquier, blablabla. Eh bien, les amis, non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'en 2017, ce qu'il est possible de faire, c'est faire un crédit à une banque, prendre un logement, mettre un locataire dedans et effectivement récolter de l'argent, puisqu'il y a le loyer. Imaginons, vous faites un achat d'un appartement, d'une maison, 90 000 euros. Vous touchez, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans les chiffres, mais environ 800 euros de loyer. Donc, vous aurez peut-être une mensualité, on va dire, vous vous arrangez avec votre banquier, vous aurez une mensualité de 500 euros. Donc, vous aurez 300 euros supplémentaires. L'appartement sera payé tout seul. Ça, c'est incroyable, vous allez me dire, mais c'est incroyable. Donc, je gagne 300 euros en faisant un crédit, en achetant un immeuble, un appartement ou une maison ou quoi au caisse. Exactement. Donc, comment faire ça ? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir s'informer. Il y a des gens qui mettent ça en place. Et il est tout à fait possible, donc, en ayant un emploi, donc un revenu particulier, d'avoir le droit à la banque à un crédit. Mais vous allez me dire, il y a 33 % d'endettement en France. On ne peut pas prendre plein de crédits. On pourra en faire un. Et voilà, après, on a un taux d'endettement de 33 %, donc on ne peut pas prendre d'autres crédits. Eh bien, non. Sachez qu'il y a des gens qui expliquent. En fait, j'ai suivi une formation, pour tout vous dire. Voilà. En gros, ça me concerne moins, parce que je ne peux pas faire d'emprunt aujourd'hui, mais on peut faire des crédits à plusieurs banques, aller voir plusieurs banquets avec des projets immo. Et si le projet immo est, comme on dit, autosuffisant, il est rentable, donc vous allez avoir un taux de rendement, vous allez avoir plus d'argent avec les loyers qu'avec la mensualité du crédit, le banquier va vous suivre. Et donc, après, une fois que vous en aurez un, que votre dossier sera bien ficelé, que vous aurez donc un crédit d'accordé, vous allez aller voir une autre banque sans dire que vous avez eu un crédit. Et voilà, après, vous avez plein de crédits, plein d'immo. Et après, effectivement, ça va être à vous d'être bon, d'être capable de trouver une bonne affaire, de trouver comment cette affaire la rendre plus rentable. Donc, par exemple, j'achète un appartement assez grand, en travaux, pas très cher. Je l'achète, je le fais rénover, je le coupe en deux, je mets deux locataires et le taux de rendement sera énorme. Donc, avec deux petits studios, vous gagnerez plus qu'avec un seul appartement. Donc, ça fera deux loyers, gros taux de rendement. Voilà, donc ça, c'est une technique qui est utilisée aujourd'hui par plein de gens. Vous retrouvez dans la description, donc, une formation qui explique le montage du dossier pour les banquiers, les revenus qu'il faut par rapport à le crédit que vous pouvez prétendre, comment trouver de bonnes affaires. Sachez que là-dedans, vous allez voir un mec rentrer dans un appartement tout défoncé et le remettre complètement nickel pour qu'il y ait, par exemple, deux studios avec deux locataires pour que vous ayez un rendement énorme. Et donc, ces types-là, ce qu'ils font, c'est tous les jours, pas tous les jours, mais ils vont voir des banquiers, ils font des emprunts. Donc, ils sont à plus de 33% d'endettement, largement, mais dans tous les cas, le prêt leur rapporte des thunes. Donc, ils vont avoir un crédit de 100 000, mais tous les mois, en remboursant, je ne sais pas, 500, ils auront 1 000 de loyers, par exemple. Ils ont 500 euros de plus, comme ça, qui viennent de nulle part. Donc, à partir d'un simple CDI, crédit, trouver une bonne affaire, tout péter ou pas tout péter, locataire, Airbnb l'été. Donc, student, étudiant en l'année, saisonnier. Donc là, facturation, ne vous inquiétez même pas. Tout est expliqué. C'est incroyable, incroyable. En gros, dès que vous avez un CDI, moi, je vous dis, foncez l'immobilier. Demain, vous serez blindé, blindé. Donc, retrouvez les formations dans la description. Vous verrez le mec qui achète, notaire, tout le tralala. Il y a vraiment tout, quoi. Enfin, tout est en place de A à Z pour devenir vraiment un vrai guerrier de l'IMO, avoir un parc immobilier. Vous me direz, mais toi, Alexandre, tu n'achètes pas, tu n'es pas qualifié pour parler sur l'IMO. C'est vrai. Mais aujourd'hui, maintenant, comme vous savez, je suis à Malte. Avec, enfin, Théophile Elie qui n'est pas là en ce moment. Mais bref, je rencontre énormément de monde. Donc, en partie, par exemple, la personne qui a fait cette formation et je rencontre tous les jours, toutes les semaines, des gens, des gens, des gens qui achètent des appartements, des maisons, des gens vraiment riches et qui parlent de taux de rendement, rentabilité, cash flow. Vous tapez un petit peu ces petites expressions sur Google. Vous verrez que c'est pas mal. Donc, toutes des choses de l'immobilier, des astuces, nanali, nanala, je ne vais pas vous dire en ce moment où ils achètent, mais c'est vraiment incroyable. En tout cas, la personne qui a fait cette formation achète exclusivement en France et vous accompagnera, que ce soit sur les statuts, pour déclarer les loyers, tout, A à Z, c'est inclus. Donc, aujourd'hui, tous les gens qui viennent m'envoyer un message et qui me disent, oui, j'ai un emploi, je veux le quitter pour monter un business, nanana. Si vous avez une idée de génie, si vous avez une bonne équipe ou des connaissances, si vous êtes bien formé, si vous achetez de la formation business, webmarketing, e-commerce, tout ce que vous voulez, si vous savez monter une boutique en dropshipping, il reste des parts de chance ou autre. Tandis que quelqu'un qui a déjà un emploi, un CDI avec un bon revenu, franchement, moi, je lui suis dit, mais fonce en immo, quoi. Il n'y a plus à réfléchir. Imaginez, sur plusieurs générations, vous allez pouvoir sécuriser. Parce qu'une fois que le patrimoine est investi, l'emprunt est mis, tout est en place, les loyers, les locataires et l'Airbnb, derrière, vous ne faites pas grand-chose. Sachez que, déjà, il y a des agences qui s'occupent de tout ce qui est de l'occupation, donc, pour les locataires, l'entretien, etc., même pour l'Airbnb, les linges, nettoyage, etc. Tout ça, vous pouvez le faire à distance, donc, c'est un petit pourcentage, mais, dans tous les cas, vous êtes extrêmement rentable. Vous gagnez énormément d'argent de base avec les apparts. Et au bout d'un moment, ce qui est encore plus incroyable, c'est que, non seulement, vous allez vous faire une nouvelle source de revenus, donc, vous allez gagner déjà du pognon en instantané, mais, en plus, vous allez avoir un patrimoine immobilier, un parc immo. Le mec qui est en CDI, je pourrais vous mettre des vidéos de type qui ont, genre, 700 euros de salaire, qui trouvent une très bonne affaire, un immeuble de rendement, c'est un cas sur YouTube ou sur une plateforme vidéo. Le mec, il y a moins de 1 000 euros de salaire, il trouve une très, très bonne affaire, très, très bien découpée, tous les rendements, etc., les loyers par rapport au crédit, etc. Et la banque, donc, pour ne pas la nommer, la banque de l'écureuil, l'a suivi, alors qu'il y avait moins de 1 000 euros de salaire pour acheter un immeuble. Donc, le mec, il se retrouve moins de 20 ans avec un immeuble, une nouvelle source de revenus, limite le double de ce qu'il gagnait auparavant, juste en trouvant la bonne affaire, en la découpant correctement et en mettant bien en place les loyers. Donc, voilà, quelqu'un qui est en CDI aujourd'hui, avec un peu de réflexion par rapport au système qui est en place, c'est pas se limiter à se dire, ah, 33% d'endettement, ah, c'est pas possible, l'immobilier, ou alors faire l'erreur aussi d'aller vivre dans sa première location. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ce que je vous conseille de mettre en place, c'est, voilà, tout simplement, prendre de l'immo, mettre en place des locataires, etc., et derrière, avoir une nouvelle source de revenus et, bien plus loin, dans bien plus longtemps, pardon, un parc immo, donc, qui sera en place et vous pourrez sécuriser, voilà, sur des générations pour vos enfants, pour, voilà, les amis, si tu veux une villa en vacances, il y a un locataire, voilà, une fois qu'elle est payée, elle est à toi, quoi, donc, non seulement t'auras une source de revenus, mais en plus, après, bah, t'auras une villa, quoi, donc, c'est vraiment incroyable. Je vous invite à découvrir cette formation dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me parler sur la page Facebook que vous retrouverez aussi en description. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Tous ceux qui travaillent et qui sont en CDI, bon courage, réfléchissez bien à ça et passez à l'action, les amis. Merci. Merci.